... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 octobre 2019. C'est une nouvelle émission que vous propose UF Post Algérie et qui s'appelle Accès Libre. C'est une émission de débats, d'interviews, d'idées également, d'échanges qui s'appelle Accès Libre et qui est diffusée sur le site de UF Post Algérie mais également sur la page Facebook. Nous avons le plaisir pour ce bâtiment de feu, j'allais dire, pour cette première émission, d'accueillir M. Ben Qassim Hajjaj qui est cinéaste, producteur, président également de l'Association des producteurs algériens de cinéma. Accès Libre, c'est une émission où on parlera beaucoup de culture. On parlera également de politique lorsqu'il le faut. Nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Ben Qassim. D'accueillir M. Ben Qassim Achbabik. Merci de l'invitation, Fris. Vous êtes le premier invité, donc c'est un honneur. Pour commencer par le cinéma et la culture, il n'y a pas mieux, n'est-ce pas ? Ben Qassim, la situation du cinéma est rarement visible dans le débat public. C'est vrai que de temps à autre, on a tendance à parler de tels films bloqués ou de tels financements contre ou pas, des salles du cinéma qui sont fermées, certains fonctionnent, mais ils fonctionnent mal. Alors, si on commence à faire un premier constat, surtout que vous êtes dans une association qui a déjà fait des propositions au pouvoir public pour améliorer la situation, comment est la situation du cinéma algérien en cette fin d'année 2019 ? Écoutez, de toute façon, surtout à l'heure actuelle, la situation du cinéma algérien et de la culture de manière générale, bon, est un problème lié aux politiques avec un grand P. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a jamais eu véritablement de politique de la culture dans ce pays. Et encore moins de politique du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de développer cela. Voilà. Bien. Bon, à mes yeux, c'est une forme, en fait, c'est une forme de censure au sens large du terme, dans la mesure où on sait très bien que tout ce qui est culture, et moi je parle, je plaide pour ma chapelle, tout ce qui est cinéma est ombilicalement lié à la liberté d'expression. La liberté d'expression, tu as deux choix. Ou donner la liberté de production totale, et tu seras confronté en tant que pouvoir, pouvoir comme le nôtre, qui est Mjumbed, et tu seras confronté à des productions où tu vas devoir censurer, ni attirer comme les westerns sur les films. Ou, ce qui est plus intelligent, enfin, dans cette optique-là, c'est de dire, je fais une espèce de rétorsion de la production culturelle de manière générale. De telle manière à ce que ça me permet de contrôler de manière efficace tout ce qui peut se faire. Et d'un, et de deux, je ne serai pas soumis à censurer. Comme ça, à la base déjà, la meilleure forme de censure, c'est qu'au départ, en amont, je mets des mécaniques, comment dire, diaboliques, pour empêcher que des produits qui risquent de me poser des problèmes politiques n'aboutissent. Et cela, ça fait des décennies que, oui, que le pouvoir politique algérien fonctionne de cette manière. Donc, il n'est pas étonnant que le cinéma, qui est le média avec la télévision, qui est le média le plus, entre guillemets, le plus populaire, etc., soit dans cette situation à l'heure actuelle. En résumé, en réalité, il n'y a pas véritablement de politique de développement du cinéma, ni encore moins de la culture de manière générale. Et la lettre que vous avez faite, je me rappelle que l'année passée, vous avez publié une lettre, vous avez fait une conférence de presse, vous avez fait des propositions, des appels au pouvoir public, justement, pour prendre en charge cette question. Est-ce qu'il y a eu une écho ? Est-ce que vous avez eu une réponse ? On n'a eu aucune réponse, on n'a jamais eu de réponse. Faisal. Oui. S'il y avait une réelle volonté politique, est-ce normal qu'un pays comme l'Algérie, qui, sur le plan de l'image que le pouvoir veut donner de lui, est un grand pays, prestigieux, avec un passé historique extraordinaire, avec une histoire extraordinaire, est-il normal qu'il n'y ait pas des salles qui fonctionnent ? Est-il normal qu'il n'y ait pas un institut supérieur de formation de technicien digne de ce nom ? D'accord ? Est-il normal qu'à l'heure actuelle, on a du mal à regrouper une équipe professionnelle d'un niveau acceptable de cinéma ? À titre d'exemple, si on prend nos voisins, les Tunisiens et les Marocains. Les Marocains, il n'y a pas si longtemps, quand il y avait encore des entreprises de production publique, n'est-ce pas ? Eh bien, les cinéastes marocains venaient chez nous engager des techniciens, louer du matériel. Il y a des techniciens qui passaient leur temps à aller au Maroc pour travailler. Arrive Mohamed VI, avec probablement une vision plus moderne que son père, et il dit, pof, je donne la liberté pour la production du cinéma. Il met à la tête de la mécanique Nordin Seyl, qui est quand même un monsieur qui en connaît un bout, n'est-ce pas ? Il lui donne carte blanche, et regardez où en sont les Marocains. Ils ont deux ou trois instituts dignes de ce nom, ils ont des festivals dignes de ce nom, et leur production a bondi. 15 films, un long métrage par an, pratiquement. Ben voilà, donc voilà, il n'y a pas photo. Voilà la traduction de ce que je dis. La traduction d'une volonté politique pour développer le cinéma, et d'une volonté politique qui ne le veut pas, sans le déclarer. Mais est-ce que c'est une question de volonté politique, ou peut-être d'une mauvaise perception de la place de la culture dans le monde aujourd'hui ? On a toujours une vision un peu, j'allais dire, ancienne, parce que le budget, déjà le budget qui est alloué au ministère de la Culture, ne dépasse pas 1% du budget global de l'État. Oui, mais moi, l'un va avec l'autre. Oui, c'est lié. Ben c'est lié. C'est lié. Quand les gens n'accordent pas l'importance qu'il faut à la culture. Un, je pense qu'il y a une volonté politique, parce que, encore une fois, qui dit culture dit liberté d'expression. N'oubliez pas que, par exemple, la question à Mazir, elle a commencé dans la culture, à travers la chanson, à travers toutes les pièces de théâtre, etc. D'accord ? Donc, on sent que de ce côté-là, ça va être difficile à gérer. Donc, n'a-t-il le minimum ? C'est un vecteur de liberté. Mais en même temps, bien sûr que c'est un vecteur de liberté. Mais en même temps, je vais être un peu dur, c'est aussi peut-être la traduction de l'inculture, des gens qui sont à la tête du pays. C'est-à-dire que, ne comprenons pas l'importance de la culture, parce qu'au-delà du fait qu'on ne donne pas d'importance à la culture, parce qu'on considère que ça peut être une source de nuisance politique pour le pouvoir, ce faisant, on jette, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain, ce faisant, l'importance de la culture pour faire avancer la société, l'importance de la place, de la culture, n'existe pas. Prenez l'école. Ta génération, je ne sais pas, mais moi, ma génération, les premières images de cinéma, je les ai vues, je me souviens, dans une école, dans un pré-haut, on avait tendu un bras, un drap blanc, et avec les anciens appareils de projection de films et tout. Les années 70 ? Oui, les années 70, voilà. Donc on voyait des films, on voyait des projections. Et c'est là que moi, d'ailleurs, a germé l'idée de ceci, de cela. C'est-à-dire que le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Donc permettre aux élèves, dès leur jeune âge, perdus dans un bled, je ne sais pas où, dans un petit patelin, lui permettre, grâce au cinéma, à sortir d'un univers dans lequel il est enfermé, qui est Doar, il va à l'école, et puis il revient et tout. Tu lui donnes des images à voir, pof, ça peut lui ouvrir l'esprit. Et c'est différent du fonctionnement de la télévision ou le cinéma. Parce que là, il le voit avec ses copains, donc ils peuvent en discuter, ils peuvent rigoler. C'est comme on voit un match aussi. Exactement. Et en plus, s'il a affaire à des enseignants qui sont dignes de recevoir le nom d'enseignant, eh bien le film peut être une source de discussion et de débat pour pousser les élèves à ouvrir leur esprit un peu plus. Mais comment c'est que malheureusement, l'école a été livrée pied et poing liée à qui on sait, c'est-à-dire aux forces conservatrices de manière générale, sans rentrer dans le détail, qui vont jusqu'à, dans certaines écoles, enseigner à l'élève que l'image est diabolique, que l'image haram, etc., etc. Comment voulez-vous qu'après, ce jeune qui est passé dans cette école-là, à 18 ans, ne soit pas, entre guillemets, un danger pour la société ? Dans la mesure où il se retrouve dans une société, comment dire, et dans un univers, et dans un environnement, pour lequel il n'est pas préparé, puisqu'on l'a maintenu dans le... Alors il y a des gens qui te disent, oui, mais il y a les chaînes étrangères qui arrivent, etc. Il y a aussi l'image de l'Internet aussi. D'accord, mais le problème, dans la mécanique de l'enfant, et on le prépare à ça depuis son jeune âge, c'est que l'autre, c'est l'étranger. Ah, de Catherine. Ça veut donc dire que les films qu'il voit qui sont étrangers, les images qu'il voit qui sont étrangères, pour lui, elles sont dans la case de l'autre, et de l'autre, les entre guillemets, enfin, j'utilise le mot haram pour aller vite, de l'autre qui n'est pas nous. C'est pour ça qu'il est important que ça soit des images de nous. Quand tu fais un film chez nous, même si ça le dérange, mais il ne peut pas l'éviter, il ne peut pas dire, ah non, non, c'est les autres. C'est notre. Il est obligé d'être confronté à ce film-là, et donc de réfléchir dessus, de débattre dessus, de l'attaquer. Dans une salle de cinéma, quelqu'un peut ne pas être d'accord avec le film et développer les arguments, lesquels vont être contredits par d'autres arguments, et c'est ainsi que quelqu'un avance. Vous et moi, on a assisté à Saïda, au festival connu, et vous étiez derrière les dernières fois à Saïda, et vous avez vu comment le débat dans la salle était intéressant sur les films. À l'époque, je me rappelle, il y avait votre film, il y avait le film de Moussa Haddad Lahermou, etc. C'est-à-dire que le public du cinéma, il est là, il existe, il attend seulement qu'on en ouvre les salles du cinéma. Mais vous amenez de l'eau dans mon moulin. Oui. Mais c'est peut-être... Je ne leur accorde pas autant d'intelligence aux censeurs, mais c'est quand même cela qu'ils redoutent. C'est que des gens soient dans une salle et discutent de problèmes. Sociaux, peut-être ? Sociaux, obligatoirement. Sociaux et politiques que peuvent ramener un film et discutent librement. Mais c'est peut-être ça qui leur fait peur. C'est peut-être la raison non dite du fait qu'on ne développe pas le cinéma, qu'on ne laisse pas le cinéma se développer. Bien entendu. Dans un débat... Mais on revient, je reviens de Saïda dans les dernières journées. Je ne suis pas resté pour toute la durée. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais on a projeté le film de Béhoul Jinnia. Oui. Le dernier, c'est le dernier. Le dernier de Béhoul. Le dernier de Béhoul. Le dernier de Béhoul, oui. Eh bien, on a eu un débat extraordinaire. Oui. Et les gens ont soif. Les gens ont soif. Je le sais parce que quand on a sorti Fadman Soumer, par exemple, j'avais tenu à ce que... J'avais mis deux équipes. Une qui va à l'ouest, une qui va à l'est pour aller dans toutes les villes où le film était sorti faire des débats. Mais c'est extraordinaire la soif qu'ont les gens de pouvoir débattre, de pouvoir discuter. Ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est tout de suite du politique, quelque part. On parle du politique dedans. Oui. Fatalement. Dès que tu mets un groupe de gens dans une salle et qu'ils discutent entre eux, ça devient du politique, quelque part. C'est pas pour rien que quand il y a un état de siège, je sais pas pourquoi, on dit interdiction de réunion plus de trois personnes. C'est pas pour rien. C'est le rassemblement de gens intelligents, de gens qui partent... De gens tout court. De gens tout court. L'intelligence vient avec le débat. Mais à l'époque, Bokassam, peut-être vous vous rappelez, mieux que moi, il y avait ce qu'on appelle les ciné-clubs. C'est le club qui était, qui organisait des projections à Alger. Il y a un ciné-club qui est connu d'ailleurs à Mascara, à Béchard, partout dans le pays. Mais bien sûr. Où sont passés ces ciné-clubs ? Mais, où ils sont passés ? Mais un ciné-club dans un environnement, comment dire... Hostile. Hostile. Et stérile. Parce que, bon, un ciné-club a besoin de films. Oui. A besoin de lieux. A besoin de salles comme ça, quand même décentes. D'accord ? Parce que, maintenant, tu ne peux plus projeter un film de manière comme il y a dans le siècle précédent. Il y a plusieurs techniques, maintenant. Voilà. Tu es obligé de produire un film, de projeter un film, quand même, avec un minimum de confort, de projection, de la qualité de l'image, de la qualité du son, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait des salles qui puissent assurer cela. Pour avoir des DCP. Entre autres. Entre autres. DCP, le traitement des salles, enfin, etc. Donc, les ciné-clubs en eux-mêmes ne peuvent pas exister. Les ciné-clubs, en général, c'est quand il y a du cinéma qu'en plus, les ciné-clubs viennent parce qu'ils organisent un débat plus, comment dire, plus riche, plus organisé, en fait. Ça a des habitudes de débat. Créer des habitudes de débat, créer des ciné-clubs avec des gens qui reviennent régulièrement et qui font des cycles de cinéma ou d'auteurs, etc. Et donc, ça va au-delà de voir un film seulement. D'accord ? Vous voyez ? Ça crée une... Figurez-vous que dans les écoles ailleurs, vous prenez par exemple la France ou l'Italie ou la Belgique et tout, mais vous savez qu'il y a une systématisation de projections de films dans les écoles. Vous savez que, par exemple, systématiquement, dans ces trois pays, chaque année, il y a une cesse de comités au niveau du ministère ou je ne sais pas si c'est le ministère ou si c'est des associations liées au ministère. Ils déterminent un certain nombre de films à proposer aux écoles. Ces films sont choisis en fonction de leur complémentarité par rapport au programme de l'élève, par rapport au sujet, etc. Et puis après, ils établissent des dossiers pédagogiques sur chacun des films, dossiers pédagogiques qui permettent à un enseignant, même s'il n'est pas cinéphile, en le lisant, de pouvoir répondre aux questions et à la curiosité des trucs. On met tout ça dans une caisse, on met des DVD maintenant, dans une caisse avec des dossiers pédagogiques et on voit ça dans toutes les écoles. Pour vous, il faut mettre le cinéma pour qu'il devienne une matière scolaire, comme les maths, comme les sciences. Mais absolument, c'est impératif. De manière générale, il faut réintroduire l'art et la culture dans l'école, surtout dans une société comme la nôtre, où il y a un environnement complètement stérile de ce point de vue-là. Même si le public du cinéma est toujours là lorsqu'il y a un film qui fait sensation, on parlera de Joker prochainement, parce qu'il va être projeté à partir de demain. Joker, c'est un film qui fait succès, numéro un dans le box-office américain, etc. Lorsque des films, parce que là, on commence à s'ouvrir petit à petit, c'est vrai qu'il y a des distributeurs qui font l'effort de faire projeter des films. On voit que le public est là. Il fait même la file indienne pour entrer dans une salle. On n'a pas perdu le public du cinéma. Non, non seulement on n'a pas perdu le public du cinéma, mais si demain on devait s'asseoir à table et qu'on devait réfléchir sérieusement à une relance du cinéma, si on prend ce point qui est la distribution et l'exploitation de l'arrivée, c'est qu'il faudrait que par exemple à l'heure actuelle, qu'on encourage des investisseurs à créer des multiplexes partout, d'accord ? Des multiplexes partout. Pour le moment, le Joker en question, il va sortir dans certaines salles dans les grandes villes. Uniquement, oui. D'accord ? Mais demain, développons les multiplexes partout. Laissons les films rentrés, laissons des films américains, des films à l'adis, des films à l'adis, avec évidemment une commission de censure qui s'il y a un film vraiment qui pose problème. Parce qu'il y en a quand même un qui pose problème de violence ou de... On fait comme on fait ailleurs. C'est-à-dire une commission de censure avec des critères... Qui donne les visas d'exploitation. Oui, les visas d'exploitation. Galhada, il est trop violent. Galhada, il n'est pas destiné aux enfants de moins des 13 ans. Galhada, Galhada. Mais pas de censure politique. Khalé, Nessi Choufou... Il ne faut pas arrêter les films. Eh bien, ces salles-là vont permettre au cinéma, aux gens, de revenir dans les salles et vont permettre aux films algériens de trouver des lieux où ils peuvent être vus. Et par la même occasion, ça remontera des financements. Parce que quand tu ramènes un blockbuster américain et que beaucoup de gens rentrent, tu taxes les salles. Cet argent, tu le renvoies au cinéma. Ils financent le cinéma. Ils financent le cinéma. Je vous signale que, par exemple, dans un pays comme la France, et pas seulement, c'est indirectement le cinéma américain, en partie, qui finance le cinéma français. Parce que ce sont les grosses productions américaines et tout qui ramènent beaucoup d'argent et qui ramènent beaucoup de spectateurs et donc qui ramènent beaucoup de taxes. Lesquelles taxent une partie d'entre elles va au financement du cinéma qui fait que, donc, indirectement, je dirais que le cinéma américain finance le cinéma français. Eh bien, chez nous, qu'est-ce qui empêcherait de faire la même chose ? Aussi, ce serait une des sources de financement possibles. Le Bakas Mahabdiouz, vous êtes un coproducteur du film Papicha. C'est ça. On en vient. Parce qu'il fallait bien qu'on pose la question sur le film. Le film Papicha de Mouni Ahmeddour qui est sorti, qui a été projeté au Festival de Cannes, a eu des prix déjà au Festival d'Angoulême, il a été projeté ailleurs. Mais en Algérie, il n'est pas projeté malgré le fait qu'il ait reçu le visa d'exploitation. Il devait être projeté en avant-première nationale le 21 septembre. cela n'a pas eu lieu. Est-ce que vous avez des explications pour eux ? Pourquoi Papicha n'est pas sorti ? Écoutez, je n'ai pas de réponse à vous donner. Pas de réponse. Voilà un film qui a été produit en partie par des fonds algériens du ministère. Donc il a été retenu par la commission de lecture du fonds d'aide du cinéma algérien. Le scénario a été retenu par la commission ? Eh bien oui. Il n'y a pas eu de réserve ? Il n'y a pas eu de réserve ? Non, il n'y a aucune réserve. Le film a été retenu. On l'a tourné entièrement ici en Algérie. Donc toutes les autorisations de tournage et tout, on les a eu. Vous l'avez tourné où ? C'était où le tournage ? En partie, en très grande partie à Tipaza, la... Comment on appelle ça ? La cité universitaire qui est le lieu principal du déroulement de l'histoire de ce film. On l'a tourné à Tipaza. Une fois que le film a été achevé, on l'a donné comme on le fait au ministère de la Culture qui l'a fait visionner par la commission officielle de visionnage qui lui a octroyé le visa d'exploitation. Ça pouvait être projeté en Algérie ? Pourquoi bien projeté ? On prépare l'avant-première. En réalité, moi, je tenais... Enfin, au début, de manière... Si on devait parler stratégie commerciale, je... Comme le film sort et sorti là le 9 octobre en France, moi, je voulais qu'en Algérie aussi, on le sorte en même temps pour, à la limite, l'annoncer aussi dans les chaînes... Dans les chaînes que sur le plan de la stratégie... Promotionnel. Promotionnel et tout et tout, qu'on profite aussi... Voilà. Gael, on dit que le film sort en France le 9 et il sort aussi en Algérie. Tu vois, ça... Mais comme le film a été proposé pour la commission ici qui choisit les films qui représentent le pays pour les Oscars et que cette commission a choisi le film Papicha et que parmi les conditions de participation au concours des Oscars, il faut que le film soit sorti dans le pays qu'il représente avant le 30 septembre de l'année réveillée. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on avait commencé à travailler sur l'avant-première le 21 septembre et puis le laisser à l'affiche jusqu'à la fin du mois. Pendant deux mois, on a préparé. Donc, tout le monde était au courant. Des affiches ont été tirées. Des communiqués de presse avaient été envoyés à la presse. La presse a rapporté cela. Personne n'a bougé. Et à moins d'une semaine, je crois, je n'ai pas les dates précises exactes, du jour, j'ai eu un coup de téléphone du ministère, appelé le CADC, le centre algérien du cinéma, qui était chargé de cette opération-là. J'avais laissé cela au CADC, qui est aussi coproducteur, dans la mesure où moi, normalement, je devais être en tournage. Et donc, comme je devais être en tournage, j'ai dit, je n'aurais pas le temps de m'occuper de la sortie du film. Donc, j'ai dit au CADC, voilà, vous, vous vous occupez de la sortie du film. CADC, c'est le centre algérien du cinéma. Développement du cinéma, oui. Et donc, le directeur du CADC reçoit un appel téléphonique en disant, vous sursoyez à l'avant-première, à la sortie du film. Pourquoi ? Vous sursoyez, on peut enverra. Il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de décrit. Pas de courrier, aucune. C'est-à-dire, nous nous trouvons devant un arbitraire total. Oui. Et j'utilise le mot arbitraire à dessein, puisque légalement, on avait tous les papiers. Donc, voilà un film qui a eu toutes les autorisations légales et qu'on censure avec un coup de téléphone arbitraire. Qui a téléphoné, Guillaume Nisse? Vous n'avez pas de nom. Non, je n'ai pas de nom. Je préfère ne pas dire de nom parce que moi, je n'ai pas de... Vous pensez bien que si quelqu'un a téléphoné du ministère, c'est celui qui assume la première responsabilité dans le ministère actuellement. J'imagine. Les choses ne peuvent pas se faire sans lui. Surtout une décision pareille. D'accord ? Suite à quoi... Moi, j'envoie un courrier. Donc, j'essaie d'aller voir celui qui assure l'intérim du secrétariat général du ministère. Puis c'est le premier responsable. Je suis allé le voir. Je demandais à le voir. Il a refusé de me recevoir. Je voulais des explications. Peut-être qu'ils ont raison de le censurer. Je n'en sais rien. Je n'ai pas eu de réponse. J'envoie un courrier au ministre de la communication qui assure l'intérim du ministère de la culture. Lui expliquant l'absurdité de la chose et surtout les éventuelles retombées négatives pour l'Algérie actuellement puisque le film est... Comment dire ? A un grand succès ailleurs. Pas seulement en France, d'ailleurs. Pas d'étrangers, oui. Pas seulement en France. Pas de réponse non plus. À ce jour, pas de réponse. Alors, suite à l'interview que j'ai vue de M. le ministre de la communication à une chaîne de télévision ou à une réponse sur la question « Pourquoi vous avez interdit le film Papicha ? » Il a répondu en substance. « Je ne suis pas au courant. Je ne connais pas. Je n'en sais rien. » Donc, j'ai fait une lettre ouverte aussi. Lui disant « Ok, je prends acte du fait que vous n'êtes peut-être pas au courant. Ok. Mais alors, je vous demande la chose suivante. Où le film est censuré officiellement, je souhaiterais recevoir une notification officielle avec la justification. S'il n'est pas censuré, que c'est donc un truc arbitraire de dysfonctionnement et tout, de faire une enquête, de voir d'où ça vient et d'abord, à la limite, de prendre des sanctions à son niveau, puisque c'est un dysfonctionnement. Et surtout, de libérer le film pour qu'on puisse le montrer. À ce jour, aucune réaction. Ce n'est pas lié au contenu du film ? Écoutez, puisque je n'ai pas d'explication, on peut aller sur toutes les supputations. À commencer par le fait que les jeunes comédiennes à Cannes, vous vous souvenez, ils s'étaient fait photographier avec les pins de soutien au Hérac, là, et puis sur lequel il était écrit Tnahauga. C'est à cause de ça ? Je n'en sais rien. Je suis obligé, de vous livrer les éventuelles hypothèses. Il y a ça. Il y aurait quelqu'un qui aurait dit « Ah, c'est un film qui ne reflète pas la réalité algérienne. » Alors d'abord, je dis à ce monsieur, je ne le connais pas moi, enfin, si on me l'a rapporté, c'est quelqu'un l'a dit, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a une commission officielle faite de gens respectables, qui le choisit pour leur regard et pour le professionnalisme qui a visionné ce film et qui a donné l'autorisation pour que ce film soit projeté en Algérie et que lui décide que ce film ne reflète pas la réalité algérienne. Qui est-il celui-là ? Qui est-il celui-là pour parler au nom du peuple algérien et au nom du public algérien ? Qui est-il ? C'est cela l'arbitraire dont souffre le pays jusqu'ici et dont souffre aussi l'Algérie actuellement, si on devait parler du Hérak ? On est dans l'arbitraire. Donc, c'est une, quelque part, c'est une décision qui va avec l'air, avec cette espèce de domination de l'arbitraire actuelle en Algérie de manière générale. Quel est le pourcentage de production algérienne dans le film ? Parce que le film est algérien, belge, qatarie, français. En réalité, il est à peu près à 30% algérien, 30-32% à peu près. Il est aussi à peu près à 27-30% belge et le reste, c'est la production française. Et qatarie aussi ? Parce qu'il a reçu l'argent. qatarie, il a eu une aide tout à fait au départ, une aide au développement. Quand il y a un conférencement comme ça dans un film, un conférencement dans la production, est-ce qu'il n'y a pas des orientations sur le scénario ? Pas du tout. Non. Ça, en fait, nous, c'est-à-dire, moi, personnellement, avec Mouniam Dour, qui est réalisatrice, mais qui a en même temps une boîte de production en France, nous avons été les initiateurs de ce projet. D'accord ? Mouniam avait ramené son scénario, je l'ai lu, j'en ai longuement discuté avec elle, il y avait un certain nombre de réserves de mon point de vue déjà, et comme Mouniam est une femme intelligente, on a discuté, et il y a même des choses qu'elle a revues par rapport aux discussions. Elle a remodelé des choses, pas fondamentalement, mais un certain nombre de choses, je lui ai dit, c'est des trucs qui bêtement risquent de porter préjudice au film, précisément dans l'ambiance actuelle de l'Algérie. et donc, elle a tenu compte de cela, on a déposé le projet au VDATIC, le VDATIC l'a retenu, et après elle, elle a, avec sa boîte, parce que son mari, c'est Xavier Jean qui est en même temps cinéaste, c'est celui qui a entre autres réalisé Hitman, Hitman Ouelles. Donc, ils ont une boîte de production, donc avec leur boîte de production, ils ont commencé à démarcher, donc ils ont trouvé une autre boîte de production plus costaud en France qui s'appelle High Sea Production, qui s'est impliquée dans le film, et puis à travers la fameuse Tax Shelter, ils ont embarqué avec eux une productrice belge, donc à aucun moment il n'y a eu de, comment dire, d'incidence quelconque sur le scénario, sur la thématique, non, ça je peux en témoigner, il n'y a pas eu de... Le film est parti et partiellement ou en partie ou parfois intégralement sorti sur Internet, ça vient de... Alors là, c'est le résultat du censeur, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on avait dû dire publiquement que le film n'était pas le bienvenu en Algérie, il a été balancé sur Internet, et moi le lendemain j'étais furieux par rapport à ça, et puis donc on a retrouvé un peu, puis un jour on a retrouvé quelqu'un qui l'a mis sur Internet, il a mis son téléphone, son nom et tout, tu vois, donc je l'ai appelé, tout ce qu'il fait, je dis, on va le diffuser partout, il pensait bien faire, c'est-à-dire pour mettre à la disposition du public le film, je lui ai dit non, mais tu ne rends pas service au film, parce qu'un film c'est quand même, il a une vie commerciale, il a ceci, cela, etc, etc, il m'a dit, je ne savais pas qu'il a eu de l'autre, il l'a rendu sur place, c'est un acte de solidarité par rapport au film en fait, dans un premier temps, est-ce que le producteur, vous êtes un producteur, est-ce que vous avez le droit de le faire sortir, parce qu'il n'y a pas de notification de censure, alors, le grand problème est le suivant, c'est que, comme moi, je devais être en tournage, donc, le visa d'exploitation a été délivré au nom du CADC, actuellement, le distributeur officiel c'est le CADC, pas vous-même, d'accord, ça c'est une chose, la seconde chose, c'est que, quand bien même j'aurais eu le visa d'exploitation, dans quelle salle je vais le sortir, actuellement, toutes les salles sont entre les mains de manière directe ou indirecte de l'État, donc du pouvoir, et donc les gens te disent, attends, ils ne vont pas accepter, je t'avoue qu'au moment où je voulais absolument sortir le film, malgré tout, fort du fait que le film avait eu son visa d'exploitation, je m'étais dit, moi si je trouve une salle, je le sors, je prends la responsabilité de le sortir, bon, j'ai tâté le terrain ici, auprès des salles officielles, évidemment, tous m'ont répondu, de tout court avec toi, mais tu comprends, on a la tutelle, etc., etc., et un beau jour, je tombe sur une salle, on m'a dit qu'il y avait une salle à Elhamman, d'accord, je me disais, tiens, peut-être qu'elle dépend de la PC, je vais aller les voir, peut-être que si c'est la PC, ils vont dire, il y a la visa d'exploitation et tout, on le diffuse, parce qu'il aurait fallu qu'il ait une sortie technique, tu vois, d'une semaine quelque part, j'appelle, et bien, cette salle, la direction de la culture de Desiouzou avait déjà mis le grappin dessus, et quand j'ai appelé la directrice de la culture, j'ai eu la même réponse, en disant, oui, voilà, mais, 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 ça veut donc dire que même si c'était moi qui avais eu le visa d'exploitation, il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle où vous projetez ? Ben oui. Il n'y a pas encore de salle privée, une ou deux seulement. La salle Al-Khayam, au début, vous avez demandé, vous m'avez dit tout à l'heure au Rantel, que vous avez fait une demande pour la récupérer pour l'association. C'est en cours ou pas ? Oui, alors, ça c'est dans le cadre de l'association des producteurs algériens de cinéma. Le cinéma. On vient d'avoir, enfin, l'agrément, pas l'agrément, le récépissé, parce qu'il fait office d'agrément. L'agrément. Oui, on souhaiterait prendre une salle de cinéma à Alger. L'objectif est le suivant. C'est que d'abord, que ce soit un lieu de rencontre des cinéastes, et d'un, un lieu de formation permanente des cinéastes, c'est-à-dire, entre autres, on parlait de ciné-club tout à l'heure, il y aurait un ciné-club formateur pour la profession. C'est-à-dire, entre nous, on voit des films. Guell, on fait le cycle Orson Welles, on fait le cycle ceci, le cycle cela, sur du cinéma hindou, ou du cinéma iranien, que sais-je, faire un véritable ciné-club avec des professionnels pour discuter du film de manière professionnelle, quitte à le voir deux ou trois fois. Il est question d'en faire aussi, d'avoir un ciné-club ouvert à tout le monde, n'est-ce pas ? Et que ce soit le lieu de, comment dire, de cycle de formation. Étant donné que, malheureusement, la formation n'est pas assurée par l'État. Il faut dire ce qu'il y en est. Parce que, bon... Il n'y a pas d'école de cinéma. Voilà, il n'y a pas. Bon, évidemment, rappelons l'école de... L'ISMAS. L'ISMAS, qui, malheureusement, n'en est pas une. La preuve, c'est que les étudiants sont en grève permanente. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas... Il ne faut pas leurrer les gens. Il faut une école du cinéma. Pardon ? Et pour vous, il faut qu'il y ait une école du cinéma. Comme c'est le cas en Tunisie, au Maroc. Mais bien entendu. Même Chérir Hul, normalement. Plusieurs écoles. Plusieurs écoles. Le Maroc, ils en ont trois. Oui. Comme il n'y a pas cela, on peut, nous, dans cette salle, organiser des cycles de formation. Pour compenser un peu. Pour compenser. Chose que j'avais proposée aux ministres. Il y a... L'année passée, quoi. Le début de l'année passée, j'avais vu, suite à la formation qu'on avait lancée au niveau du studio, quand on a ouvert le studio, on a fait une formation pour le son dans le studio et pour l'étalonnage dans notre studio. Donc, en collaboration avec l'AFEMIS de Paris, le CADC, qui a représenté le ministère, et puis nous. Donc, on a fait une formation. Et on a dit au ministère, généralisons cela. parce que vous savez qu'il y a à Zeralda le fameux village des artistes, qui est un centre extraordinaire, avec des chambres, etc. On leur a dit, voilà, on va élaborer un programme sur un an pour remettre à flot et à niveau les techniciens de Tawana. On va, soit avec l'AFEMIS, soit avec n'importe quelle grande école, on s'en fout. une école digne de ce nom, une grande école de formation de cinéma. On ramène des encadreurs et on fait des cycles de trois ou quatre semaines chacune là-dedans. Alors, l'idée, c'était de prendre une dizaine d'opérateurs de prise de vue, de son, de montage et tout, de les amener dans ce centre à Zeralda avec un encadrement quatre fois dans l'année pour au moins que ces techniciens soient remis un peu à niveau, au niveau des nouvelles technologies et puis au niveau de manière générale artistique, etc., de leur travail. J'en ai parlé, il y a eu une réunion en haut lieu avec le ministre et tout. À ce jour, rien du tout. Pas de réponse. Pas de réponse, rien du tout. C'est-à-dire, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. C'est pas leur... Leur préoccupation n'est pas du tout l'intérêt de l'Algérie, n'est pas du tout encore moins à l'intérêt de la profession et tout. C'est des bureaucrates qui sont là et qui font des choses comme on leur dit et qui surtout ne veulent pas prendre de risque qu'on va leur reprocher. C'est comme Papicha. Moi, je suis certain que c'est au niveau du ministère. Quelqu'un a dû se dire voilà un film. Oh là là, les filles se sont photographiées avec le Pinst al-Hérak. Et puis, voilà, c'est un film avec des jeunes filles et tout. Ah ben, ben, j'ai pas envie de le projeter. N'importe comment. Donc, le type a pris un paraplugue en fait, c'est ça. Et à l'époque de Netflix et des diffusions en streaming, est-ce que la censure a un sens ? Mais c'est ça le problème. C'est que c'est pas une censure. C'est que c'est le type qui se couvre. Il veut dire je veux pas... Il sait très bien que ça va se voir. Mais c'est ça qui est absurde de la politique de l'autruche. La censure n'a plus aucun sens de nos jours. Au contraire, c'est gravissime dans la mesure où si tu censures tes productions et donc, malgré tout, les gens qui parlent de ton pays avec l'intérêt, parce que quand même, un Algérien, il va pas faire un film qui va détruire sa société, même s'il a un regard critique. Donc, empêchant ces gens-là de faire les films, tu les livres pieds et poings liés au regard des autres, y compris pour les films algériens. Il y a eu à un moment donné, les films algériens, une bonne partie des films algériens étaient faites avec des films initiés ailleurs et financiers ailleurs. Et évidemment, à ce moment-là, le risque de ce que tu me disais tout à l'heure, le risque d'intervenir sur cette orientation, pas spécialement une orientation politique, mais une orientation commerciale, le producteur a été dit moi je mets de l'argent et je veux que ça soit un film qui ramène de l'argent. Or, sur l'Algérie, il y a des clichés qui sont payants. Le cliché de la femme, machin, le cliché de ceci, de cela, etc. Et donc, évidemment, à ce moment-là, le scénario peut malheureusement ne pas refléter, comment dire, ne donne pas une image vraie, authentique, comme on la veut de l'Algérie. Et vous-même, vous m'avez dit que vous êtes en tournage, et vous tournez un nouveau film, Brassin. Oui, c'est un film que je devais tourner il y a un bon bout de temps. Ça s'appelle comment ? Son titre provisoire actuel, c'est Un amour à la casbah. C'est une fiction. C'est une fiction. Donc, je devais tourner, figurez-vous, en avril. Et puis, avec le Héra, qui est là, j'ai retardé le tournage. Bon, mais là, je pense que dans les semaines qui suivent, je vais quand même lancer le tournage. Et c'est quoi l'histoire du film ? Je ne parle jamais de l'histoire de mes films, non de les faire. C'est un film de toute façon contemporain, et qui a un regard sur la société algérienne, qui est un regard critique sur la société algérienne. Et les films qui sortent, enfin, les films sont rares, mais qui sortent en Algérie, quel est votre regard sur ces films qui sortent ? Parce que c'est vrai que, à une certaine période, vous-même, vous avez fait un film sur les années 90, c'était Manara, notamment. Il n'y a pas beaucoup de films sur cette période, déjà. Papi Chat, l'histoire revient à cette période. Les films qui sortent ces dernières années, vous les avez sûrement vus, vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est rappelé également des contradictions de la société, des contradictions politiques, ou est-ce que c'est le regard de l'autre qu'on vous dit, ou est-ce qu'on est dans Ben, dans le romantisme ? Écoutez, d'abord, vous avez fait une remarque qui est importante, il y a cette histoire de la fameuse décennie noire. D'année 90. On n'en a pas tellement parlé. Mais actuellement, figurez-vous... Il est de l'océnémane et de la littérature, d'ailleurs. Pas beaucoup. Figurez-vous que, donc, il n'y a Papi Chat, on parle de ça. Mais, quand j'étais à Cannes, il y a au moins trois productrices qui se sont apportées proches de moi pour me proposer la coproduction de films et, bizarrement, les trois films... Sur cette période. Sur cette période-là. Je pense qu'on est arrivé à un temps où, probablement, il va falloir parler de cette période. Ce qui est normal. Est-ce qu'il y a des lourdeurs ? Est-ce qu'il y a encore des hésitations pour parler de cette période ? Mais, vous savez, ça, c'est un peu général partout. Je veux dire, une période qui est très douloureuse pour la société, on n'en parle pas facilement tout de suite. Je veux dire, si on prend un exemple, en France, la Seconde Guerre mondiale, le thème de la collaboration qui est très douloureux. Jusqu'à maintenant. Voilà. Jusqu'à maintenant. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'il y ait portier de nuit, etc. Et Lucien Lacombe, et tout. Il y a des premiers films qui ont été censurés, d'ailleurs, dans les années 70, qui ont parlé de la collaboration. On parle de la collaboration des Français avec l'armée allemande, l'armée nazie. Absolument. Il a fallu attendre les années 80, 90 pour qu'on commence. Pour que certains films sortent. Oui. Donc, ce n'est pas simple. Quand une période est problématique et surtout douloureuse et implique une partie de la société, d'accord, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est comme la guerre de libération nationale. Je veux dire, je considère, moi, que des grands films sur la guerre de libération, il y en a eu, il y en a eu, mais ils étaient tous portés sur l'héroïsme, etc. Ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire. Mais d'autres films qui sont tout aussi importants, je pense, qui sont sur la vérité et sur l'aspect humain de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire la trahison, c'est-à-dire les harkis, la mécanique qui a amené les gens à devenir des traîtres. Ce n'est pas tous des gens à brûler. Ce n'est pas vrai. On connaît très bien les gens qui étaient dans le maquis et qui ont quitté le maquis et qui sont allés dans la collaboration. Il faut comprendre pourquoi. Donc, c'est tous ces thèmes, c'est important. Pour le moment, on n'en parle pas. Il n'y a pas de thème. D'accord ? Voilà. Et puis, les autres vérités sur l'éventuelle, comment dire, je ne dirais pas l'acheter, mais sur les éventuelles faiblesses d'un moudjahed de ceci, de cela, ça arrive. D'ailleurs, depuis l'orané de notre ami Salim a été attaqué quand il est sorti. Oui, voilà. Il y a qu'il parlait un peu de l'après. De l'après, en plus. D'accord ? Et donc, surtout cette période-là qui est mythifiée, pour qu'on en parle de manière vraie sur le plan humain, il va falloir du temps. Il va falloir que tous les gens qui ont participé ne soient plus de ce monde, peut-être. Ah, ils sont français-là. Oui, parce que, bon, on ne peut pas en parler. Voilà. Et donc, pour revenir à la décennie, à la décennie, c'est normal. Le problème de l'islamisme, on n'a pas encore réglé. Le problème de la responsabilité de ce qui s'est passé n'est pas réglé. Ce n'est pas en mettant un couvercle sur la marmite. C'est la loi de la réconciliation du précédent président. Ce n'est pas ça. Ça, c'est très dangereux à terme. C'est très dangereux à terme. Il aurait fallu au moins faire comme ça a été fait en Afrique du Sud, etc. Ou même au Maroc. Les fameuses périodes où Mohamed V avait laissé les gens parler. Au moins, la réconciliation. Donc, nous, tu viens, toi, président, de manière autoritaire, décider de, sans tenir compte de la douleur des gens qui l'ont vécu, sans tenir compte, etc. Non, ce n'est pas possible. Tu as mis un couvercle, mais la marmite est en train de bouillir. Vous voyez un peu ? Et donc, c'est justement en parler que la littérature en parle, que le cinéma en parle. C'est ça qui va permettre d'exorciser cette période-là. Parce que jusqu'à maintenant, il y a eu votre film, Manara, il y a eu le film de Rachida de Mme Amina Chouir, le film de Mme Jamila Sahraoui, Yemma, le film de Rachid Bilhaj, Parfum d'Alger. Oui. Mais ils sont cinq ou six films. Oui, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Moi, je me souviens quand je suis rentré de mes études et que j'ai travaillé, parce que j'ai commencé à travailler à la télévision. Oui. La fameuse RTA. RTA, oui. Eh bien, à l'époque, mon ami, il fallait, à un moment donné, on a dans nos têtes établi des, comment dire ? Des interdits. Oui, des interdits. Oui. Sachant que ce n'est pas la peine de perdre son temps à écrire un scénario qui va être rejeté. Alors, on a des interdits parce que c'était ou ça ou quitter la télé. Puisque notre génération, à nous, moi, Zimedou, Rachid Benhaj, etc., on était confrontés à ceux-là. On avait des tas de projets qu'on a remis et puis qu'on nous a balancés comme des trucs, parfois même avec des reproches. Comment osez-vous présenter un projet pareil ? D'accord ? Et comme on voulait quand même faire du cinéma, donc on s'est dit quelles sont les limites. Et alors, Zahman, on essayait, nous, de repousser ces limites. C'était quoi les limites à l'époque ? Ah, ben écoute, les limites... Ce qu'elles sont les mêmes qu'aujourd'hui ? Il y a des limites morales, des limites politiques, bien sûr, des limites historiques. Souvenez-vous, il y a eu un film qui s'appelle La Grotte qui avait été fait à la télévision où on parlait de Moudjahidine qui était cachée dans une espèce de... Grotte. pas de grotte, de machin, de Tathlard, d'accord ? C'est ça. Et pendant que les villageois se faisaient un peu massacrer ou réprimer et tout et tout, qu'il ne fasse jamais le Moudjahidine, Medhiro-Hedchi, etc. Alors que peut-être pour des raisons de stratégie, de cela, de ceci, un officier peut très bien dire ça ne sert à rien qu'on sorte parce qu'on sort, on va nous liquider tous. Enfin, je ne sais pas, moi, on ne sait rien. Mais le principe, comme en Moudjahid, jamais il y a fait ça. Et le film, il y a eu des problèmes à l'époque. Donc un peu, c'est parfois même limite stupide comme... Enfin, comme limite, quoi, tracée par ces gens-là. Est-ce qu'il y a, souvent, quand on lit les critiques des films algériens, il ne nous reste pas beaucoup de temps de passer, mais on peut en parler, on parle souvent des difficultés liées au scénario. Souvent, même le film Papicha, dans les critiques américaines, ont évoqué cette question. Est-ce qu'il y a un problème de créature de scénario en Algérie ? Comment ? Il y a un problème de tout. De création, hein ? Oui. Il y a un problème de tout de manière générale. Et donc, le scénario étant à la base d'un film, oui, à la base, il y a un problème de scénario. Parce qu'écrire un scénario, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Alors, chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les gens écrivent, écrivent. Comment on devient scénariste ? Alors, c'est chauve. Donc, parmi tous les points qu'on doit avoir au niveau de l'association, le fonds d'aide, par exemple. Il reçoit des projets. Ah, le sujet est intéressant, on laisse faire. C'est le sujet. Ce n'est pas le scénario. Oui, mais non, il faut que ce soit un scénario. Le sujet est génial. OK. Alors, il y a un réalisateur. Voici une aide à l'écriture. Engage un scénariste professionnel. Fais-nous un scénario. Oui. Pour garantir qu'à la fin, on aura un bon film. parce qu'avec un mauvais scénario, il ne fera qu'un mauvais film. Un bon scénario peut faire un bon film comme il peut faire un mauvais film si le résident n'est pas bon. Mais à la base, il faut un bon scénario. S'il n'y a pas de bon scénario, il n'y aura pas de bon film. Et donc, le scénario, oui, mais où sont les formations ? Il n'y a pas de formation. Alors, en plus, l'écriture des scénarios est complexe parce que, comment dire, il y a l'écriture technique. L'écriture pour l'image. L'écriture technique, etc. Mais après, il y a le regard. Comment, à travers le cinéma, cinématographiquement, n'est-ce pas, avoir un regard qui est le nôtre ? Vous savez, quand vous voyez, par exemple, un film japonais, au-delà des yeux bridés des protagonistes, souvent, tu vois Kurosawa ou là, tu vois Mizoguchi ou là, tu sens que c'est un cinéma japonais parce qu'il y a un regard à eux, propre à eux. Le cinéma américain, ils ont un regard propre à eux. On n'a pas notre propre regard. Non, nous, on n'en a pas parce que pour cela, il faut qu'il y ait une industrie, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui réfléchissent, qui discutent sur les films qui sont faits, etc., pour que progressivement puisse se construire ce regard. Merci beaucoup, Kassim, merci beaucoup d'être venu. C'est moi. Vous êtes notre premier invité. Merci pour cet honneur d'être le premier invité de votre vie. Premier invité, vous auriez sûrement l'occasion de revenir, peut-être, à la fin du film Un amour de la Casbah, c'est ça ? Pourquoi pas. Inch'Allah pour en parler ou peut-être avec la sortie de Papi Chant, on ne sait pas, on ne sait jamais. Merci à vous, merci à nos amis qui nous ont suivis, Barak Asma Hadjad, des producteurs, Sénéas également, président de l'association des producteurs algériens du cinéma. Accès libre, c'est le numéro 1. On aura l'occasion de vous retrouver une à deux fois par semaine, c'est sur Oeuf Post Algérie. Merci de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et à très bientôt et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada